Le Sass est leader de son groupe de National 2. Le Sass reste sur une formidable série de 6 victoires consécutives et va rencontrer Besançon ce samedi. Le Sass qui reste sur 7 victoires, 1 nul. On va aller voir le buteur de cette équipe, Brian Labissière. Bonjour Brian. Bonjour. Les matchs s'enchaînent et pour l'instant vous assumez parfaitement cette position. Oui, on l'assume. Parce qu'on prend match par match, le groupe vit bien. Il faut qu'on continue à faire ce qu'on fait de bien et tout va aller pour le mieux. On a vu qu'à Saint-Quentin, il y a aussi le facteur réussite de l'équipe qui se porte bien en ce moment. En tous les cas, la dynamique est vraiment positive. Comment vous l'interprétez, comment vous l'analysez ? C'est l'ensemble de tout un groupe. On l'a vu, c'est grâce à quelqu'un du bon, on gagne. Quand ce n'est pas quelqu'un du bon, c'est quelqu'un qui joue. Quand tout va pour le mieux comme ça, il faut continuer et prendre un match par match comme on fait d'habitude. Je pense que si on continue comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne s'arrête pas. On va parler de vous, même si on sait que vous êtes assez humble comme garçon. Cette année, ça cartonne. Comment vous l'expliquez aussi, cette belle dynamique ? Je l'explique déjà grâce au coach parce que je joue. Après, c'est grâce aussi à l'équipe parce que si je n'ai pas les ballons, je ne peux pas marquer. Maintenant, c'est tout un ensemble. On a beaucoup de situations par match aussi, il faut le dire. Donc, forcément, on marque des buts. Toute dernière question sur cette équipe de Besançon. Quel souvenir vous avez du match allé ? Le souvenir, c'est que je me rappelle les dix premières minutes, on était à l'équilage un petit peu. Mais après, avec le rouge, on a réussi à prendre l'incendant. Et après, on a eu les situations pour marquer. Et je crois qu'on a marqué des moments clés, si je me rappelle bien. Et à la même temps, il y avait 2-0, si je me rappelle bien encore. Et après, le match, il était plus facile pour gagner le match. On vous souhaite le même scénario. Merci Brian, bon entraînement. Il a une bonne mémoire. Bonjour Fabien, Brian. Vous aussi, c'est un peu la même analyse que vous faisiez de ce match allé ? Oui, c'est un match qui était compliqué, surtout dans l'entame, parce qu'il nous a mis quand même une grosse pression. Il y a eu un fait de jeu sur ce carton rouge, mais on sentait quand même qu'au bout d'un quart d'heure, on commençait un petit peu à relever la tête et puis à avoir une maîtrise au niveau du jeu. Et après, c'est vrai que ce fait de jeu nous a aussi aidé. Mais même en supériorité numérique, un match n'est pas gagné. Donc voilà, il a fallu qu'on fasse les efforts. On a été tueurs, on avait concrétisé nos occasions et puis on menait 2-0 à la mi-temps. Donc le match n'est encore pas plié, mais on avait fait quand même une bonne partie du chemin. Et depuis, il y a cette formidable dynamique depuis le début de l'année, une seule défaite. Et depuis, ça s'enchaîne. Oui, c'est vrai qu'on est sur une bonne dynamique, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Je n'étais pas trop d'accord avec ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport au fait qu'à Saint-Quentin, on était passé un petit peu ric-rac. On sait que tous les matchs, ils seront comme ça jusqu'à la fin de saison. Mais après, la chance, il faut savoir aussi la provoquer. C'est vrai qu'on dit toujours qu'on a la chance un peu du premier, mais c'est parce qu'on va chercher des points. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est capable de faire des efforts pour aller chercher la victoire. C'est à un moment donné, même quand on est mené à l'extérieur, être capable de revenir au score et puis de refaire encore la différence. Donc tout ça, ça me fait preuve aussi et ça montre un caractère indéniable au niveau de l'état d'esprit de l'équipe. On n'est jamais premier par chance. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, bien évidemment. On voit aussi que le groupe, même s'il y a deux absents ce week-end, même trois, puisque Simon est suspendu avec deux joueurs en sélection. Mais le groupe est très étoffé, donc le coach a beaucoup de choix. C'est vrai que depuis un petit moment, maintenant, j'ai beaucoup de choix. Il y a eu une période où on savait quasiment les 16 qui allaient être pris. Maintenant, et ça se ressent d'ailleurs aux entraînements. Il y a vraiment une concurrence qui est là. Il y a une concurrence qui est saine aussi parce que c'est aussi important. Après, ça, c'est mon job de faire les choix. On sait qu'en étant armé comme ça, quand vous sortez deux attaquants et puis vous en remettez deux ou trois derrière qui sont au frais et qui peuvent amener une différence, c'est un énorme plus pour l'équipe. D'ailleurs, l'entraîneur de Saint-Quentin, il l'a souligné aussi. Donc oui, c'est vrai que c'est ça, c'est une force qu'on a. Donc c'est à nous de l'entretenir. Tout dernier mot sur le type de match auquel il faut s'attendre demain. Ça va être un match encore âpre, compliqué. On sait que les matchs contre Besançon ne sont jamais simples. De toute manière, jusqu'à la fin, ça ne sera pas simple, peu importe notre adversaire. Je crois surtout qu'il va falloir qu'on fasse aussi une bonne entame de match et qu'on garde la lignée qui est la nôtre actuellement. Une équipe du Sass en pleine bourg qui espère aligner une septième victoire consécutive pour conserver, voire accentuer sa position de leader. Il faudra pour cela battre Besançon, coup d'envoi à 18h à la Colombière. Pour le reste de l'actualité sportive du volleyball, avec un choc au sommet ou presque pour les Louvres de Saint-Dié à l'occasion de la quatrième journée des play-off d'élite, les Déodaciennes, troisième à deux points du leader, accueillent ce samedi soir Istres, deuxième à seulement un point de vent. Victoire exigée pour ne pas être distancée dans la course à la première place, synonyme d'accession à l'étage supérieur. Premier service à 19h10 au palais Omnisport Joseph Claudel. De son côté, le Sass Volet, dont l'opération maintien est bien embarquée, se rend à Mézières et vise un quatrième succès consécutif avec un objectif affiché, la première place honorifique de son groupe de play-d'armes. En National 2, les filles du CAM vont-elles tenter une nouvelle fois d'enrayer leur terrible série de défaites ? 14 désormais face à Rixheim, début de la rencontre dimanche à 15h au gymnase Lapique. En N3, l'AS Gérard-Mé se déplace à Saint-Etienne, formation du top 4. Un bon résultat permettrait à Simon Desberts et consorts de valider définitivement leur maintien. Toujours en sport co du handball, en National 2 masculine, relancée par un succès il y a 15 jours à Besançon, la troupe du duo Mathioni-Jochin, antépénultième et toujours sous la menace d'une relégation, n'aura rien à perdre face à Ploxheim, deuxième de sa poule. Coup d'envoi à 20h15 au palais des sports. Enfin au rayon Course Nature, place au grand rendez-vous printanier, le Trail des Terroirs Vosgiens, 18e édition proposée par la Chambre d'agriculture des Vosges. De distance au programme, 21 km pour 500 m de dénivelé positif ou un format découverte de 11 bornes. Départ respectivement à 10h15 et 10h45 depuis le parc du Château d'Épinal, direction le Bois de la Vierge. Également au programme, des randos VTT, vélo-route et marche dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...